Bonjour à tous, désolé pour le souci, franchement, on a dit qu'on n'a pas parlé dans tout le temps. Du coup, je vais vous présenter une méthode intéressante que j'ai nominée, la méthode APNPC-PT. Ça va dire moins de temps à coder, plus de temps à la plage. Souvent, j'aime bien laisser trop de temps à la plage qu'elle est développée, et j'espère que c'est le temps que je vais vous permettre de... Souvent, à la plage également. Donc, j'ai travaillé chez Automatique, et puis ça, c'est mon préféré traite il y a deux semaines à Rolando. On m'avait réservé le parc Disneyland de Haricotter pour toute la langue, toute Automatique pour les étudiants. C'était vraiment sympa. Du coup, avant de commencer, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Si vous pouvez le regarder. Est-ce qu'il y a des chefs d'agence ou des gens qui gèrent les développeurs ? Ok, non. Est-ce qu'il y a des développeurs qui sont venus avec leurs chefs d'agence ou leurs chefs d'agence ou leurs chefs d'agence ? Ah, je ne sais pas. Tant mieux. En fait, je vais vous donner une méthode. Il faut vous faire gagner tellement de temps que, en fait, c'est ce qu'on est le chef d'agence. Ça, je crois qu'ils ne connaissent pas la méthode. Sinon, il va vouloir travailler plus. Tout simplement. Alors, pour commencer, on va faire un petit jeu de relou. Pour ça, je vais avoir besoin de quelqu'un dans le public qui sait venir me rejoindre sur scène. Est-ce qu'il y en a parlé de vous qui font du théâtre, par exemple ? C'est pas grave. Ça va vraiment bien. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra venir me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour juste quelques petites phrases à échanger avec moi ? Je vois Corélien, où il est ? Il est en même temps. Et ne vous inquiétez pas, il va avoir une deuxième perteur, donc on va arriver sur scène tout à l'heure. Donc, on va réunir, en fait, un rôle. Moi, je vais faire le développeur, et le Coréen, s'il va être là, va faire le client. Le client qui a une demande particulière. Donc, vous allez sûrement vous retrouver dans ce genre de situation. Évidemment, s'il y a une demande, je me dis que je peux le imprimer en 2. Je te laisse commencer. Donc, tu fais le relou du client. Bonjour, j'ai entendu dire que vous êtes le meilleur développeur WordPress. C'est cool. Effectivement. Vous êtes le meilleur enseigné, vous ? Oui. Je ne suis pas le théâtre en main de... Excusez-vous. Je souhaite réaliser un site web. Pour promouvoir des livres. Et moi, je suis un auteur, un blogueur. Peut-être qu'avez-vous déjà lu un de mes articles de blogueux de mes livres ? Non, mais après, il est en train d'entroviser, ça ne marche pas bien. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je suis un auteur, je veux faire un site, et je veux promouvoir mes livres. Donc, du coup, peut-être avez-vous déjà lu un de mes livres ? C'est contexte. Alors, en fait, non. Non, non, désolé, je ne connais pas vos livres. Fais-moi le temps, en fait, s'il vous plaît. Alors, voilà. Je veux pouvoir mettre un listing de mes livres. Je veux pouvoir modifier la description de chaque livre. Ajouter des images, pour les couvertures par exemple. Et classer des livres par genre. Ouais, science-fiction, écoute, je fais beaucoup de choses. Mais c'est possible avec mon test, ça ? Alors là, je l'ai dit aparté. Et là, le client est en train de me dire, voilà, il faut mettre des livres sur notre site pour aller classer. Tout de suite, dans votre tête de développeur, vous me dites... J'ai un sensé. Vraiment très bien. Euh... Je vais prendre un autre test, là, c'est mieux. Du coup, là, dans votre tête de développeur, vous me dites, ben voilà, je vais faire un custom custom, par des taxonomiques, vous réfléchissez déjà à ce qu'il pleure en train de venir. Donc, la question c'est, est-ce que c'est possible ? Après ? Oui, bien sûr. Euh... Non, mais... Ah oui. Ah, mais... Et en commis de temps, vous pouvez me faire ça. Mon nouveau livre, il s'en reste à moi. Alors, du coup, ça serait bien que tout soit fait pour la sortie, quoi. Donc là, vous avez maintenant la contrainte de temps qui arrive. Ça commence à devenir un petit peu plus concret dans votre tête. Euh... Moi, je disais, bon, après un mois, ça ne me range pas. C'est pas trop évident, non ? Ah ouais, mais moi, euh... Il faut que ça sorte quand je suis prêt à payer plus pour un service express. Et en même temps, je n'ai pas dit que c'était pour hier. Bon, alors en général, quand ce type de demande, il faut plutôt qu'on ait un mois et demi. Je vais essayer de m'arranger pour le planning, pour trouver les ressources nécessaires, pour pouvoir se terminer dans un mois. Par contre, je ne vous cache pas que le tarif d'urgence sera appliqué. Je ne sais pas. Euh... Vous comprenez ? Euh... Vous allez voir et qui dit, voilà, j'ai un projet. Euh... Et vous, vous allez commencer déjà à comprendre ce qu'il va falloir faire techniquement derrière. Et en plus, vous avez réussi à lui appliquer un tarif d'urgence, en lui tenant un peu sur... sur les faits. Donc vous avez gagné, euh... Pour lui, dans sa tête, c'était un mois et demi. Euh... Vous le faites en un mois. Donc vous n'allez gagner qu'un jour. Euh... Du coup, vous avez votre projet qui est en train de mérir dans la tête. Et là, vous allez voir votre patron. Et là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui fasse votre patron. Est-ce que quelqu'un va bien venir faire votre patron ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bah oui, on a cherché pour faire un petit niveau, mais c'est effectivement après ça. C'est pour... C'est pour expliquer un petit peu le projet. Voilà. Là, il s'en va. Donc, il s'en va avec mon patron. Moi, j'ai mis le... Donc là, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est là ? Viens me laisse partager la tête. Voilà, mon petit bonhomme. Ce projet, ça donne quoi ? Alors, je m'attends toujours mon petit bonhomme. En fait, je connais pas mon texte, il faut que je vais à la règle. Non, euh... Donc, toi qu'elle m'appelle mon petit bonhomme. C'est sympa. Euh... Alors, je lui dis, bah j'ai un petit projet intéressant. Le moment où on crée un système personnalisé pour lister, c'est... Un mois ? Un mois ? C'est bon ? Ouais, c'est bon. Un coup, et quelles deadlines tu lui as données ? On va tous s'imaginer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc... Bon, quelles deadlines ? Moi, j'apprends, mais j'ai un mois de deadline. Un mois de temps de ça. Tu sais bien que j'ai besoin de toi sur d'autres projets. Tu ne penses pas que tu peux réduire ce délai ? Donc là, j'ai la pression, maintenant, de réduire le délai. Bah, difficilement, hein, tu sais. Il faut passer pas mal de temps sur ce genre de projet. Et garde à l'esprit que j'ai déjà mis depuis 10 ans sur 15 jours. Donc là, j'ai besoin maintenant de pas trop. Ok. Bon, écoute, tu sais, le poste de directeur technique dont on a parlé il y a quelques temps, eh bien, si tu sort ce projet en deux semaines, le poste, il est à toi. Ouais, ouais. Ok, cool. J'ai pas ce que je peux faire. Excellent. Donc, là, ce qu'on me propose, c'est faire un projet qui est plutôt simple à faire, dans un temps qui est en partie plutôt court. Et en plus, si je le fais bien, ce projet, eh bien, j'ai un nouveau job à la clé. Donc, je suis bien sûr que le tableau, le client, il est content parce que dans sa tête, c'est un mois et demi, en fait, ce sera un mois. Votre patron, il pense que c'est un mois, mais en fait, en deux semaines, vous le faites facilement. Et en plus, vous avez un nouveau poste à la clé. Parfait. Les questions, les joueurs. La question, non, pas d'autres. Donc, le jeu de rôle est fini. Et on va passer à la démo de la méthode que je vais vous montrer maintenant, qui vous permet de gagner énormément de temps sur votre téléphone. Donc, là, concrètement, on a besoin de fabriquer un plugin. Ok ? Un plugin avec des custom postes, des templates, des taxonomies, etc. Donc, je vais lancer une petite démo en espérant qu'elle marche. Enfin, normalement, elle marche. Donc, la démonstration a cela sur le terminal, mais sur une interface que j'ai créée pour le terminal. Donc, je vais vous montrer une installation WordPress très simple. avec la section plugin, ici. Donc, on est bien dans la répertoire, WXF, plugin, et Yaren. Donc, je vais créer un nouveau répertoire pour mettre mon livre. Et je vais appeler par un poste, par exemple. Disque, c'est là qu'on va devoir créer mon livre, pour lister les livres. Donc, dans le terminal, je vais juste vous dire de se placer dans le bord de la répertoire. Et voilà. Donc, pour que la démonstration est plus intéressante, je vais régénérer ça, et je vais vous montrer le contenu de la répertoire, ici. Évidemment, il faut aller y avoir un autre. Donc, je peux pas aller y avoir un petit peu de la répertoire. Hop, 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 hop. Désolé, ça fait un peu de temps que ça touche. Je vais vous montrer le contenu de la répertoire. Je peux pas aller y avoir un petit peu de temps. Je peux pas aller y avoir un petit peu de temps. Ah, hop, hop. Donc, je vais créer un plugin en utilisateur. C'est un peu d'interieur de la répertoire. Donc, là, je change une commande avec un plugin que j'explique un petit peu plus tard. Et je fais 8. Donc là, regardez bien, dans cette partie, ici, des amigators, vous allez voir qu'il a cette assiette. Donc, je rentre en mon forum. Et là, j'ai des questions qui arrivent. Je sais pas si vous pouvez lire. Je vais pas grandir si besoin. Donc, j'ai quelques questions. On me dit, voilà, ça va être quoi le nom de ton plugin. Donc, par défaut, j'ai l'email pour stop. Parce que ça, ça a été déjà le contenu des textes. Donc, je vais rien changer. J'ai la description de mon plugin. J'ai des informations. Je m'enlèverai l'auteur. Je m'enlèverai l'auteur. E-mail. Tu peux encore des trucs. Est-ce que je vais utiliser SAS, LES ou pas être un processeur ? Donc, je vais parler avec SAS par défaut, parce que c'est ce que j'utilise en général. Est-ce que j'aurai besoin de custom post-type ? Dans ce cas-là, oui. Parce que les livres, ça sera un custom post-type. Donc, je vais taper le book. Je vais faire en anglais, parce que je vais faire en anglais. Est-ce que j'ai besoin d'un système de temps d'exemple ? Bah, du coup, oui. Parce que ça sera plus sympa. Par défaut, c'est oui. Taxonomie. Bon, là, pour la démo, je vais pas le faire, mais j'aurais pu mettre une taxonomie. Et là, j'ai une question. Est-ce que je veux faire des changements ? Bah non, c'est correct. Donc, j'appuie sur entrée. Et regardez bien. Donc, en haut à droite, vous allez voir que quelque chose s'est passé. Je viens de fabriquer mon plugin. Il est là. Là, j'ai tous les fichiers de mon plugin qui ont été créés en quelques secondes à peine. Juste le temps de remplir quelques questions. Donc, plutôt que de faire du code, j'ai juste répondu à des questions. Et mon code a été généré à la volume. Donc, j'ai bien tous les fichiers dont j'ai besoin. Donc, j'ai les top-play ici. J'ai bien mon fichier principal. J'ai un plugin qui marche. D'ailleurs, on peut aller rafraîchir la page ici. J'ai bien mon plugin qui vient créer. Si je l'active, j'ai bien mes books qui apparaissent ici. Je peux ajouter un nouveau livre. J'ai des MetaBox qui sont créés. Donc, j'ai un plugin qui marche. C'est cool, non ? Moi, je trouve que c'est cool, en tout cas. Et c'est cool parce que le code, il a été généré à la volume. Et donc, le contenu des fichiers a été pris en compte. Pris en compte, je veux dire, le contenu des informations que j'avais indiquées dans le questionnaire que j'ai rendu dans le terminable. Ici, par exemple, je trouve ce fichier-là. Et on peut voir ici que j'ai bien le nom de mon plugin. J'ai bien les informations que j'ai rentrées tout à l'heure. Et si j'ai le plus loin dans le code, je vois que la classe, elle récupère bien le nom de mon plugin avec le underscore, etc. Les constants, pareil. Donc, en fait, tout mon code, il a bien repris toutes les informations de mon terminal. Donc, l'intérêt par rapport à ça, c'est que si vous avez l'outil de travailler avec un dossier sur Git, par exemple, vous avez votre framework, vous le récupérez, vous faites votre projet, ça marche bien. Et votre code, il n'est pas personnalisé. Il utilise toujours les bonnes fonctions, les bonnes non-functions, les bonnes non-constants. Alors que là, tout est personnalisé. Le code est vraiment 100% pensadé et retravaillé à la volée. Est-ce que cette potion est carrément du monde ou pas ? Non ? Vous pouvez la croire, en fait, parce que j'ai besoin d'avoir une autre chose sur ça. Ok, donc on est sur des petits lignes aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est le fait de ne pas manger l'automobile tout à l'heure ? Et des choses qui se passent, des petits lignes. Donc, si je récapitule, on a bien un plugin qui crée, avec du code complètement personnalisé, en utilisant des préfixes, en utilisant des valeurs custom à tous les points de vue, et qui fait, par exemple, si on a un petit bout, je sais pas, des inclusions conditionnelles. Est-ce qu'on va utiliser oui ou non des templates ? Dans ces cas-là, il y aura certains fichiers qui seront ajoutés dans le répertoire, ou qui restent en bas, et tout est basé sur ce plan-là dans le terminal. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ce système-là. Ou peut-être que vous voulez que je fasse une autre démois avec un temp ? On peut le faire aussi avec un temp. On peut le faire. 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 En terminale. Je me replace dans le dossier d'Ethème. Ici. Hop. Là, je vais écrire un nouveau thème pour le record de liste. Hop. Je vais l'ordre. Donc, je vais faire un coup de l'exemple. Là, je reparte Grunt Unit, puisque c'est la commande qui nous intéresse. Je tape W et thème. Là, j'ai encore des questions. Donc, par défaut que moi j'ai dit thème, le nom du projet. Donc là, j'ai le préfixe. Là, c'est le choix du thème. Quelques informations sur les comptaires. Et le processeur on reste sur sas. Parce que j'ai besoin de faire des changements. Tac. J'ai un thème qui est créatif. D'accord ? Si je retourne ici, Et puis, que je vais voir le thème. Eh bien, le thème qui est créé à ses comptes. D'accord ? Donc là, pareil, j'ai créé un thème en 2 minutes. Enfin, en 2 minutes. Donc, c'est puissant. Et c'est super cool. Et moi, j'aime ça. Donc, la question, c'est... Quoi ? 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 Le truc qui est intéressant, c'est que... Ce n'est pas le seul, il y a un tout, il y a le gueule, il y a le kek, il y a trois colis. Mais Grunt, c'est un des seuls qui propose le project-staffledding. Donc, il permet en fait de faire des réagissements de projet en javascript. Donc, Grunt, c'est du javascript. Grunt est basé sur Dodge.js. Alors, en soi, on s'en fout un peu. Mais le plus important de Dodge.js, c'est que ça permet d'utiliser le javascript en dehors du navigateur. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste joué un petit peu avec le terminal. Et en fait, le terminal m'a sorti des documents d'HV via le javascript. Donc, c'est le javascript qui a créé tous ces documents-là. Et je ne suis pas du tout passé par un navigateur. Je n'étais pas dans Pro pour générer ce plugin, ce terminal. Donc, pour installer Dodge.js, c'est super simple. Vous allez sur le site et vous suivez les indications. Vous allez voir, c'est juste quelques commandes sur la table de terminal. Ça va très vite. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. L'intérêt de notre JS, c'est qu'il y a des paquets. Des paquets, en fait, on appelle ça des... C'est quand on dit que des add-up, en fait, des publics que vous rajouteriez à WordPress. Elles vont rajouter des fonctionnalités à Grunt. On appelle ça les NPM. Donc, pour installer Grunt, je vous ai dit qu'il y a juste une ligne à taper. Ce n'est pas la peine de recopier. Les slides seront disponibles juste après. Mais en gros, vous tapez ça dans votre terminal. Et vous, vous avez Grunt qui est installé. Alors, pour tester, pour voir si ça fonctionne bien, il faut juste... C'est le commande-là qui va vous dire si c'est bien installé. Si vous voyez ça, c'est que le Grunt est bien installé. Sinon, vous avez un message à l'heure. Et du coup, on a juste cherché pour voir. Alors, maintenant, on arrive à ce qui va faire ce comment. C'est Grunt Elite. Et Grunt Elite, c'est pour la gestion du projet. C'est ça qui va permettre, en fait, de dire voilà. J'ai un dossier dans lequel je mets un modèle de plugin, ou un modèle de thème, que je vais réutiliser. C'est en fait ce que j'ai fait. Donc j'avais mon dossier avec, d'un côté, en fait, un plugin un petit peu de base, un petit peu mon framework du plugin. Et du coup, le fait d'avoir ce projet-là dans un dossier, le terminal va faire une espèce de mouvinette, et va relancer dans un autre dossier uniquement les fichiers dont j'ai besoin, en les ayant retraités par terminal. D'accord ? Donc Grunt Elite, c'est vraiment le truc intéressant ici. Oui. Donc pour installer Grunt Elite, c'est ça. Vous allez, une fois que vous avez installé NPM, vous tapez cette commande-là, et Grunt Elite, c'est installé. Je travaille pour savoir si c'est bien installé, vous donnez NPM. Et vous aurez tous les commandes qui permettent d'utiliser Grunt Elite. Je ne vais pas trop aller dans vos points d'études. Donc Grunt Elite, il a besoin d'un dossier source. Un dossier source dans lequel vous aurez votre projet de départ, ce qui va vous permettre de partir toujours de la même source, du même plugin. Donc moi, j'avais complètement de base. Et ce plugin-là, il est stocké dans un dossier qui est créé par défaut, qui s'appelle NPM. Et ce dossier, il a donc ce fait particulière, il est relativement simple. Il a uniquement trois fichiers, à la base. Il a un template.js, un relance.json, et un dossier root. Et le dossier root, c'est là où vous allez mettre votre plugin, votre plugin qui sera en fait, à celle abonnée par le site. Dans le dossier root, moi, j'ai toujours la même structure. Quand je crée un plugin, j'ai toujours besoin d'un package.json, j'ai besoin d'un fichier Grunt pour des tâches qu'on verra plus tard, j'ai des assets pour les JS, des images, tout ça. J'ai mon uni, j'ai le branchement dans ma information. Et c'est toujours les mêmes. Dans le dossier root, par exemple, j'ai des classes pour le MetaBox, pour les custom post-it, pour la taxonomie, et pour certaines fonctions intimes au template. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait la démo dans le terminal, j'avais une question qui me disait « Est-ce que vous voulez utiliser le template ? » Donc oui, parce que je voulais que le visuel du livre soit différent du fichier cibole.php qu'il aurait été utilisé par le fond. Donc, je vais avoir le fichier, par exemple, de template-fondation.php, le dernier, qui va être rajouté au package. S'il avait dit non, en fait, ce fichier aurait été exclu du package qui aurait été créé dans le dossier « WP content.shp.do ». On a un fichier template.js, c'est en fait le fichier qui va faire le brandu dans le terminal. Ce fichier-là, c'est là où vous allez vous-même vous poser les questions auxquelles vous allez répondre pour créer la plugin. Donc, tout à l'heure, quand j'ai lancé le terminal, on a dit « Voilà, vous avez lancé le tâche, qui s'appelle « Créer de votre expérience. » Et j'ai commencé à répondre à des questions. Quel était le nom du plugin ? Quel était la description du plugin ? L'URL ? Et certaines valeurs qui étaient spéculées par défaut, comme l'email, l'email identifiant, ou l'URL. Donc ça, c'est des questions auxquelles vous allez vous poser dans votre propre fichier. Et après poser une question, c'est en fait assez simple, vous avez juste deux valeurs à indiquer dans le fichier JS, et puis vous avez créé une question interne. Je vais pouvoir refaire la démo tout à l'heure, pour que vous remémorez un petit peu comment ça fonctionne. Mais sur certaines questions, on a des valeurs par défaut. Tout à l'heure, on m'a demandé est-ce que je voulais utiliser SAS, LESS, ou pas de pré-processeur pour le CSS. Donc par défaut, moi j'ai mis que j'utilisais SAS, donc je n'ai même pas à rentrer la valeur SAS à chaque fois. Donc je gagne encore du temps, je tape juste sur rentrer, et le système va reconnaître que c'est SAS pour la valeur par défaut. Et si j'avais tapé LESS, les fichiers SAS qui sont contenus dans le dossier ROOT n'auraient pas été inclus, n'auraient pas été dupliqués dans le dossier final. Ça va jusque là ? Pas de réponse, ça veut dire oui. Valeurs par défaut, est-ce que j'utilise des custom post-types ? Donc oui, non, si je dis oui, du coup j'inclus tout un tas de fichiers supplémentaires qui vont faire les registreurs custom post-types, qui vont faire les modèles, donc les templates à la place du single.php. Donc ça c'est une conditionnelle, on verra tout à l'heure dans le code comment ça fonctionne. Et puis ensuite, comme j'utilise tout un tas de dépendances, mais non pas dans mon dossier source, mais dans mon dossier final, je vais aussi appeler toutes les dépendances auxquelles j'aurai besoin pour l'utilisation finale de mon plugin une fois qu'il sera créé. Toutes ces lignes de code seront disponibles dans les slides, et en fait il suffit juste de les mettre bout à bout et le script fonctionne. Donc, ce qui est intéressant dans ce script là, c'est que comme on a vu les noms des fichiers, les noms des constantes, les noms des variables, les noms des méthodes, en fait tout, tout est customisé. Et ça se base sur des noms et de noms de variables et des informations qui sont créées ici. Donc là, par exemple, je vais dire que je veux juste avoir le nom de mon projet et je remplace les espaces par des tirets et je mets tout en petit. Ça, ça va être clairement utilisé pour soit de la documentation dans le code, soit des noms de fonctions, soit des noms de variables. Si on va dans le code, par exemple, du fichier source, je vais prendre un fichier simple dans le plugin. Donc là, je suis dans mon dossier qui contient le code qui va être passé à la moulinette. C'est un peu trop petit, non ? C'est pas terrible non plus. On va prendre cette ligne là, par exemple. Là, j'ai en gros, si telle classe existe, alors on va initier du code. Sauf que clairement, vous voyez que c'est un petit peu chelou au niveau du code, là. Cette partie là, c'est pas du PHP classique, ça. C'est en fait l'appel au nom de la variable que j'ai créée dans mon fichier JS. Et cette partie là, donc là, le capitalized, title, replace, machin, si je vais dans mon dossier final, donc le code, une fois qu'il est passé à la moulinette, donc on était dans le fichier plugin qui a été renommé dans index, non pas index, je suis pas dans le bon là, hop, qui a été renommé en mybookstore. Donc là, le code est devenu if class existe, et là, ça a été remplacé par mybookstore, ce que j'ai donc indiqué dans le terminal. Et avec le passage de la moulinette, on a enlevé les espaces, on a mis des underscores à la place, on a mis des majuscules à chaque mot. Donc vous voyez bien la différence entre ici, cette valeur là, et cette valeur-ci. Si on va un peu plus bas, on voit bien que ça a été le cas ici. On a appelé une valeur javascript qui a été remplacée par un nom de classe valide. Si je vais plus loin dans les constantes, par exemple, j'ai également des valeurs qui ont été remplacées à la volée. Alors si on va un petit peu plus loin, on va voir qu'on a même des conditionnels. Si j'ai défini que je voulais utiliser des custom post types, alors je vais indiquer que je veux bien avoir des fichiers relatifs aux custom post types. Et là, dans mon cas, c'est le cas. J'ai bien mon fichier qui est appelé. Mais j'avais dit tout à l'heure que je ne voulais pas utiliser les taxonomies tout de suite. Donc là, j'indique que si je n'ai pas de taxonomie, et bien du coup, je n'inclus pas le fichier. Et là, mon fichier n'est pas inclus. Et si je retourne dans le code, on voit bien que là, j'ai aucun fichier qui fait appel aux taxonomies. Donc c'est plutôt puissant. C'est plutôt puissant et c'est plutôt cool. Ces fichiers dont on a parlé, le taxonomie, par exemple, le fichier relatif aux taxonomies, il n'a pas été copié parce que je ne l'ai pas invité à venir se mettre dans le dossier. Et tout ça, c'est fait en javascript encore une fois. On indique dans le fichier javascript si les valeurs contenues dans les réponses au terminal sont vides ou ne sont pas vides. Dans ces cas-là, on inclut ou pas le fichier dans le dossier final. D'accord ? Je ne vais pas trop aller dans la copie conditionnelle, mais bon, en gros, si on prend ça sous l'aise, on aura plusieurs fichiers qui seront inclus ou pas dans le dossier final. Donc ça, c'est pour les thèmes. C'est pareil, c'est une conditionnelle. Si on indique qu'on veut utiliser des thèmes, dans ces cas-là, on a du contenu ou pas qui vient se rajouter dans le paquet final. Et ensuite, on lance le process, copie un process et du coup, ça va faire la réécriture du code. Ça va copier les fichiers et ça va aller encore plus loin parce qu'on va pouvoir renommer les fichiers. Si on retourne dans mon dossier route, j'ai un fichier qui s'appelle plugin.php. Il s'appelle plugin.php et dans le fichier final, il s'appelle myBookstore. Donc il a été renommé à la volée en fonction de ce que j'ai indiqué dans le terminal. On va voir comment ça se passe. Donc les règles de renommage, elles sont dans le troisième élément qu'on avait dans notre dossier route. Donc on avait le template.json, on avait le rename.js et on avait le dossier route. Donc le rename, c'est là où on va juste indiquer que tel fichier doit être renommé de telle manière. Et là, en réutilisant encore les valeurs qui nous sont indiquées dans le dossier. Par exemple ici, la custom post type to lowercase, c'est encore du javascript. Donc clairement, on passe à la moulinette, on redomme les fichiers à la volée. Je vous sens mais perplexe en fait. Ça va jusque là ? Cool. Donc recodage parti, en fait quand vous lancez, ça va recréer tout le contenu en fait. Ça va vous créer un dossier qui contient uniquement les fichiers dont vous avez besoin. Tous ces fichiers, ils sont réécrits chacun un par un à la volée. Et donc vous avez à la fin un produit qui est quasiment fini puisque vous avez en fait toutes les fonctions dont vous avez besoin. Vous avez juste à faire un petit peu de mise en forme pour la suite. Parce que là, dans notre cas, c'était donc un auteur. L'auteur, il avait besoin d'avoir certains éléments. Donc voilà, c'est plutôt bien parti pour vous, pour votre augmentation, pour votre changement de poste et pour passer plus de temps à la plage. Si je prends l'exemple du redmi.txt, c'est un fichier plutôt simple. Donc pour ceux qui ne sont pas développeurs, ça va être assez facile à comprendre. Les règles d'écriture, on voit bien que pour le title par exemple, j'ai juste remplacé le nom du plugin par accolade. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme ça qu'on doit appeler les fonctions, les variables. Et du coup, c'est ça qui va être réécrit en fait par le terminal, par notre .js et grand et tout ça. Si on prend un fichier PHP, on a le même système. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez votre framework que vous utilisez d'habitude, ou votre plugin par défaut, ou votre thème par défaut que vous voulez utiliser chez chaque client. Et puis toutes les variables PHP, tous les éléments qui sont susceptibles de changer, vous les remplacez par des variables JavaScript. Donc ça, on avait vu tout à l'heure dans le code. Pour les constantes, c'est pareil. En fait, tous les éléments que vous avez besoin de changer, vous les écrivez à la volée. Quand on fait un projet final, comme ça, on a toujours besoin d'avoir un fichier JavaScript qui va vous permettre de pouvoir faire des actions supplémentaires par la suite. comme par exemple, générer un fichier POT pour la traduction, ou vous permettre de faire de la minification, ou vous permettre de prendre tous vos fichiers CSS et de les mettre dans un seul fichier, ou pareil pour les JavaScript. Et ça, ça peut être fait aussi par Grunt. Et donc, dans mon dossier final, j'ai bien ce fichier-là qui est ici, et qui fait tout un tas de choses de manière complètement automatique. Donc je vais vous expliquer vite fait ce qu'on peut faire avec Grunt et pas uniquement Grunt init. On peut compiler le CSS. Donc ça, dans mon fichier final, ça va aussi être traité de manière automatique. Donc quand le dossier contient mon plugin fini, je pourrais déjà relancer des tâches JavaScript directement depuis le terminal, sans avoir à les créer directement en fait. Donc là, on rentre dans un deuxième niveau de complexité, qui en fait fait que Grunt va gérer d'autres fichiers Grunt qui vont permettre de faire d'autres tâches Grunt. Si vous ne comprenez pas, il faudra vous renseigner à ce niveau-là, parce que c'est plus compliqué. Pour le minifiel CSS, par exemple, c'est pareil. Donc là, j'ai bien des informations qui indiquent où je dois placer mes fichiers CSS. Pareil pour le JS. Donc tout ça, c'est en fait la génération automatique. Le watch, c'est ce qui va permettre de voir à chaque fois que vous faites un changement de contenu, de mettre à jour vos fichiers CSS, vos fichiers JS par exemple. Alors ça, c'est une fonction qui permet de créer un fichier de traduction, un pot. C'est donc par défaut nécessaire. Et si je vais voir dans mon dossier que j'ai créé à la volée, j'ai pas mis une seule ligne de code à la main dans celui-ci, j'ai bien un dossier language avec un fichier pot qui est déjà créé. Donc ce fichier pot, il a été créé à la volée. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai lancé la moulinette du terminal, le script est parti voir tous les fichiers qui avaient été copiés dans le dossier final. Il a regardé tous les textes domaines et à partir de là, il a fabriqué le fichier pot. Donc en fait, c'est déjà prêt à être traduit. Et puis après, une fois qu'on a fait tout de l'install, qu'on a créé ce dossier, on va nettoyer tous les fichiers temporaires. Donc ça, c'est une petite fonction simple. Et puis moi, j'aime bien avoir une copie complètement finalisée, exempte de tout fichier temporaire. Donc on va faire une copie. Et ça, c'est pas le sujet principal de ce que je voulais vous montrer. Donc là, on fait un zip aussi. On met les modules. On va éviter ça. Et boum. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez gagner du temps à fabriquer du code. si vous passez un petit peu de temps en amont. Donc évidemment, le dossier que je vous ai montré, le dossier root, dans lequel toutes les variables sont transformées en variables JavaScript, ça prend du temps à faire. Mais une fois que c'est fait, c'est ce qui va vous permettre, dans votre terminal, de pouvoir, en quelques secondes, créer un nouveau plugin qui sera en fait différent de chaque plugin que vous avez créé par avant. Donc si je dois récapituler... Il me reste 10 minutes, donc vous aurez le temps pour des questions. Si je dois récapituler, si vous passez un petit peu de temps à prévoir en amont votre code, et bien avec cette moulinette, vous pouvez vraiment gagner énormément de temps. Mais quand je dis énormément de temps, c'est vraiment énormément de temps. Parce que si on doit à chaque fois réutiliser du code qui est soit sur un guide, soit sur un guide ou ailleurs d'ailleurs, ou sur votre ordi, vous devez copier les fichiers à la main, etc. Vous passez énormément de temps pour des tâches qui sont en fait inutiles, puisqu'elles peuvent être remplacées par de l'automatisation. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que vous avez saisi le mode de fonctionnement de GruntInit. Si vous n'avez pas saisi vraiment comment ça fonctionne, vous reprenez mes slides, une par une, vous copiez le code, et ça marchera automatiquement. Il n'y aura vraiment aucun souci d'installation. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit vraiment le plus simple. Donc vous suivez tout, toutes les étapes, une par une, vous lancez le terminal, et la magie va s'opérer. Si elle ne s'opère pas, vous m'envoyez un message sur Twitter et j'essaierai de jouer au magicien. Du coup, voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serai super satisfait de vous répondre. Applaudissements Allo ? Une question là-bas. Bonjour, merci. En fait, j'ai plusieurs questions. Votre outil, vous le testez ? Vous parlez de gagner du temps. Quel est le temps de maintenance de l'outil pour adapter aux nouvelles versions de WordPress ? aux différents pages de CQ, par rapport à vos créations de fichiers de plugins, de templates ? Quel est le coût de ça ? En fait, le coût est assez minime parce que, dans le dossier route, tu vas mettre ton plugin par défaut qui va te servir à créer tes modèles finis. Et en fait, il suffit juste de le changer une seule fois. Donc, si tu veux changer une seule fois un fichier, tu vas le faire dans ton code source une seule fois, rajouter un fichier. C'est comme si tu faisais un petit peu de code PHP et tu remplaces tes valeurs par du JavaScript. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas vraiment d'étape supplémentaire. C'est comme si tu créais du nouveau code, sauf que la manière dont tu vas créer ton code, tu vas juste faire en sorte de remplacer le contenu de manière à ce qu'il soit dynamique par rapport au terminal. Ça répond à ta question ? Oui, bien sûr. J'ai l'autre question, c'est pourquoi le faire en JavaScript ? Alors, c'est une bonne question. Moi, je l'ai fait en JavaScript parce que je voulais avoir l'interface dans le terminal. En fait, c'est juste des questions à répondre. Si tu veux, tu peux aller voir Thomas Dedelin qui a fait l'atelier tout à l'heure sur... Sur quoi c'était d'ailleurs ? Ouais, sur React.js. Lui, il a fait un système perso en PHP. Donc en fait, il fait le même système. C'est son PHP qui va générer d'autres fichiers PHP. Enfin, JavaScript, c'est ce que tu veux. Mais je trouvais que Node.js était beaucoup plus performant par rapport à PHP pour faire ce genre de travail en fait. Et tu peux le faire avec plein d'autres technos. Ok, merci. Je t'en prie. Salut. J'ai vu dans le package de .json, il y avait une dépendance qui s'appelait Grunt Watch. C'est un watcher ? Ouais. C'est-à-dire, il ouvre un port sur localhost, par exemple, à la racine de notre projet ? Alors en fait, le watch, c'est... Alors j'ai dû speeder un peu sur la fin, mais le watch, c'est un outil qui va te permettre de checker en temps réel les modifications que tu fais sur ton CSS, par exemple, ou sur ton JavaScript. Et qui va recompiler à la volée ton fichier SAS, par exemple. Si tu travailles uniquement sur du SAS, quand tu vas tester sur ton site, il va falloir que tu utilises un CSS et pas un SAS. Je connais bien, j'utilise déjà le watcher de Brunch. Ok, donc la question c'est quoi alors ? Si c'était bien un watcher. Comme Brunch. Comme j'utilise sur Brunch. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'encourage tout le monde à utiliser, puisque ça permet de... Ah oui, c'est génial. Bah oui, de gagner énormément de temps et puis surtout de pouvoir faire de la génération encore à la volée, quoi. Ensuite, est-ce qu'on peut rajouter d'autres dépendances ? De dev ou de production ? Alors ce que j'ai pas indiqué, c'est que là, je vous ai montré, je vous ai fait deux démos, un pour créer un thème, un pour créer un plugin, pour WordPress. Mais rien ne vous empêche de faire un programme en Python, un programme en JavaScript pur, en fait en n'importe quel langage. Grunt init, il s'en fout de savoir quel langage va être utilisé dans le fichier source. Il va juste appliquer toujours le même processus derrière. Donc au final, vous avez la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Donc si tu veux rajouter des paquets, tu les mets dans ton dossier source et automatiquement ils seront renvoyés dans ton dossier fini. Dans le dossier source ? Dans ton dossier source, tu vas en fait avoir ton fichier package.json ou grunt, enfin ce que tu veux. Et du coup là, c'est à l'endroit où tu vas appeler les éléments que tu as besoin. On met les versions des packages qu'on veut et puis à chaque fois qu'on lance le grunt init, ça va installer ou upgrader. Alors attends, hop, ici, évidemment il ne s'ouvre pas. Ici, donc j'appelle mes dépendances et comme j'ai généré un autre fichier grunt à la volée, en fait, quand je vais lancer le watch, quand je vais lancer l'initialisation des paquets, automatiquement ils vont être rajoutés. Donc si tu veux rajouter des paquets, tu les ajoutes ici et ensuite quand tu vas faire ton MPM sur ton dossier fini, tu vas les avoir automatiquement. Ok, c'est très bien, merci. Oui, je suis assez d'accord que c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions ? Aurélien en bas. Hormis l'automatisation de la création de thèmes ou de plugins, est-ce que tu as automatisé plein d'autres choses, pas forcément WordPress mais via ce genre d'outils ? Ouais, comme je disais, en fait, c'est pas forcément que du WordPress. Par exemple, ce qu'il a fait Thomas tout à l'heure, de faire un thème avec du React.js, on pourrait faire la même chose ici, on pourrait générer des modules à la volée directement depuis GruntInit. GruntInit, c'est juste une machine qui va aller voir un dossier source, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, et faire la moulinette par rapport aux questions que vous l'avez posées. Donc, en fait, il n'y a aucune limite vraiment à pouvoir créer du contenu avec GruntInit. Et c'est vraiment hyper puissant. Et tu as des exemples persos en plus ou pas du tout ? Non, alors moi je travaille que sur WordPress, donc je ne l'ai appliqué qu'à WordPress, mais je pourrais faire un bout de code, ce que tu veux, pour juste te montrer que ça fonctionne. Plus de questions ? Ok, à toi Rachel. Et bien merci à tous. Applaudissements Applaudissements Merci.